salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous le partie des les provisions c'est l'inhabit amortissement de bandozul la deuxième partie les mois les provisions pour dépréciation soit les titres soit le risque de charge soit les créances clien c'est bon donc aujourd'hui on va voir les créances clien la cléance c'est bon c'est bon bien sûr les créances clien d'acheter l'actif classe 3 on va voir les cours un exemple que je vais conférer puisque je vais vraimentwhere je vais travailler beaucoup le cours je vais manger beaucoup sur les exercices vous voyez l'abord de la formule qui est la créance ortax c'est la sold ortax 2020 il veut dire que je vais vous tourner les clients ça c'est l' divides je vais vous tourner ce qui fait donc la créance c'est 2019 moins les gréments 2020 C'est quoi ? Divisées par 1,2 C'est une croyance hors taxe Pourquoi c'est 1,2 ? C'est bien sûr que le taux de TVA est égal à 20% Si le taux de TVA est égal à 20% C'est 1,2 Si le taux de TVA est égal à 14% C'est 1,14 C'est bon ? Très bien Dans la troisième formule, c'est quoi ? Provision Provision 2020 C'est ce que vous avez vu C'est le taux de TVA C'est une croyance hors taxe 2020 x l'autos de provision Et ce taux de provision Il y a une observation C'est l'ajustement Il y a une provision N moins et une provision N- C'est la provision de l'année qu'il est la provision de l'année qu'il est la provision de l'année qu'il est Ce qui est juste du résultat Il y a un résultat Il y aura un résultat Il y aura un résultat Donc j'ai une dotation. J'ai eu un mois, donc j'ai une reprise. C'est bon ? Ce qui nous devons savoir, c'est un calcul dans les créances. Nous essayons d'utiliser l'exercice afin de concrétiser cela. Et nous devons faire plus de temps. Donc, nous allons utiliser l'application. Le centre. Nous avons ici le client. Ce qui veut dire que c'est un effort de la planification. La créance te teste au lieu 1-20. T'aggraver la planification à quel point. D'accord. J'ai eu le 1-20. C'est-à-dire la créance au lieu 31-12-2019. Donc on remonte très à quel point. Le réglement au lieu de 2020. J'ai eu le droit de continuer à le faire pour les dégâts en 2019. donc on a 93 600 au cours de l'exercice 2020 j'ai encaissé ce travail 54 000 provision dès 2019 42 900 comment est ce que c'est ? un an, on a un an, on a un an on a un an, on a un an on a un an, on a un an on a un client douteux on a un an, un client douteux très bien, observation il y a la situation d'Elha en 2020 provision de 35% de la créance donc on pense perdre 35% de l'exercice la cliente ou même très bien créance TTC de l'année 132 000 règlement 69 600 provision 77 000 2019 l'observation pour sold l'exercice pour sold l'exercice 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 66 000 l'exercice l'exercice il n'est pas donc il n'est pas l'exercice donc il n'est pas qu'il n'est pas la même somme provision dès 2019 l'exercice 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 ordinaire l'exercice 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 c'est un recouvrement probable de 35% donc on pense récupérer 35% de la provision et on pense perdre c'est une perte probable l'exercice 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 donc il n'y a pas de la solvabilité l'exercice 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 Le 31, le 31, le 31, le 12, 2020. Au début de l'exercice, le 1, 1, 2020. Le 1, 1, 2020, c'est 2019. Le 31, 12, 2020. Donc, je peux le faire en plus de l'année. On a fait en plus de 93,600. La réglementaire de l'année est 54,000. Donc, je peux le faire en plus de l'année. le crayon de cette année qui fait moins le réglement de l'année donc nous allons donner 390,600 donc 54,000 donc vous faites 39,600 comment est-ce que nous faisons-nous ? c'est bon, nous allons voir le crayon de l'Ortax le crayon de l'Ortax est-ce que c'est à 1,5 donc 39,600 c'est à 1,5 c'est à 2,5 donc ici c'est à 1,2 il y a 33,000 provision 2019 il y a déjà il y a 42,900 provision 2020 je vais vous montrer pour le cours la provision égale à la crayon de l'Ortax 2020 fois le taux de provision qui n'a pas l'observation je veux dire, n'a pas l'observation provision de 35% de la crayon c'est-à-dire la provision la perte probable je vais vous montrer 35% donc je vais vous montrer 33,000 fois 35% donc c'est à 1,5,5 c'est à 1,5 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 donc je ne crois pas la perte ou parce que tu te perds définitive je n'ai pas besoin de provision je pense perdre pas de part définitive dotation ou reprise dans le cadre de la vidéo tu peux trouver la dotation ou la reprise comment est-ce que tu te sens ? la provision de l'âme la plus grande est la provision de l'âme la plus grande je vais te donner plus je vais te donner une augmentation je vais te donner moins je vais te donner plus 11.550 moins 42.900 je vais te donner plus 30.350 je vais te donner plus je vais te donner plus parce que je vais te donner plus je vais te donner plus le réajustement du mois je vais te donner plus une provision de l'âme la plus grande 30.350 je vais te donner plus je vais te donner plus première je vais te donner plus 30.50 je vais te donner plus un proche ce qui est en effet je vais te donner plus La next, l'exercice, c'est qu'on va faire un an avant d'obtenir la réglementation. Très bien, donc je vais dire d'abord la créance TTC de l'E1 à 2020 moins la réglementation de la créance TTC de l'E1 à 2020 égale à 2 000 égale à 62 400. Si on a testé l'E1 à 2020, on a 1,2 pour avoir une taux de TVA égale à 20%. Donc 62 400 divisé par 1,2 pour avoir une taux de TVA égale à 2020. Et c'est 52 000. La provision 2019, 17 000. Donc on a donné une dernière, 17 000 pour la provision 2019. Provision 2020, je vais te montrer. La créance hors taxe, c'est le taux de provision qui est l'observation. Donc on va voir l'observation. Il faut que la réglemente pour la solde. Comment ça veut dire pour la solde ? Le réglement qui est l'admée va s'assurer aux créances des billets. Donc c'est une partie ou une partie probable, pas une chose à l'abri. Donc c'est une partie, pas une partie probable, pas une provision. Qu'est-ce que la partie, c'est qu'on a la taxe hors taxe de l'année. C'est qu'on a la taxe de 52 000. Donc c'est qu'on a la taxe de 52 000. Donc c'est qu'on a la taxe de 52 000. La dotation de la reprise, c'est qu'on a la taxe de l'année. C'est la provision. Donc la provision de l'année qui est 0, moins 77 000. C'est égal à moins 77 000. Donc c'est une reprise. C'est égal à plus de 60 000. C'est égal à plus de 66 000. Le réglement de l'année, c'est égal à plus de 66 000. Donc c'est égal à plus de 66 000. Donc c'est égal à plus de 1,2. Donc c'est égal à plus de 64 000. La provision de 2019. La provision de 2019. Donc on a déçu comme un client ordinaire. Où est-ce que ça fait? Nous allons voir le recouvrement probable de 35%. C'est-à-dire qu'une entreprise, je pense, récupérée de la client A. 35%. Mais la provision, c'est où? C'est une perte probable. je vais pouvoir récupérer je vais pouvoir récupérer donc je vais pouvoir récupérer 65% donc 35% ou 65% ? 65% parce qu'on voit toujours le perc probable très bien donc ce que je vais dire ? 64000 x 65% donc je vais avoir 4600 perc qu'est-ce que c'est ? pourquoi ? alors اسombe la provision vous avez une provision ou non ? donc je vais avoir une perc probable mais une perc définitive très bien la dotation de la reprise c'est le plus grand c'est le plus grand c'est le plus grand donc 48600 moins 0 plus 48600 c'est le plus grand donc je vais devoir récupérer 1-1-2020 je vais pouvoir récupérer 120 000 le règlement du plus grand 36 000, donc je vais dire une salue de l'arrivée, 120 000 moins 36 000, égal à 84 000. TTC l'ortaxe, c'est qu'elle est 1,2, donc je vais dire que c'est 70 000. Provision 2020, 2019, maquinage. Provision 2020, c'est insolvable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solvabilité. Perte ou la perte probable ? Perte, pas de provision. Perte ou la perte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solvabilité. 60 000. 60 000. Donc je vais venir ici, je vais dire 60 000. La dotation ou la reprise, c'est l'année plus, l'année plus, l'année plus, mais je n'ai pas d'attention. Ni dotation ni reprise. Donc lesquels qui peuvent vous mettre dans l'examen, sont lesquels. La première, c'est le juge des provisions. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'un doté, il n'y a pas d'autre. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'autre. Donc qu'est-ce que c'est-à-dire qu'un client douté, et l'année plus, le perte. C'est-à-dire qu'un client douté ou l'homme douté. On va conclasser. C'est-à-dire qu'un client douté ou l'homme douté. C'est-à-dire qu'un client douté ou l'homme douté. C'est-à-dire qu'un client douté ou l'homme douté. Très bien. On va essayer de travailler les journées. On va voir lesquels vous voyez lesquels. Et lesquels vous voyez lesquels vous voyez lesquels. On va commencer par le journal. Pour l'exercice que j'ai déjà. Je vais vous donner. C'est bon. C'est vraiment un journal simple. Il y a des techniques. Je ne veux pas vous faire confiance. Il y a des techniques pour comprendre le journal. Donc, le journal premier, c'est le reclassement. Le dernier, c'est la dotation. Reprise par l'ancien client par l'ancien client par l'ancien client. Très bien. Donc. La première chose, c'est la dotation reprise. Et on va faire le exercice de la dotation. On va faire la première fois, on va faire la reprise. La deuxième, la reprise. La troisième, la dotation. Donc, il y a une dotation. Il y a une dotation. On va faire un journal de la dotation. Dotation d'exploitation ou provision pour dépréciation de l'actif circulant. Provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Dotation de l'exercice 2020. On va faire une dotation. Dotation. Je n'ai pas une dotation. 41 600. On va faire une dotation. On va faire une reprise. Je n'ai pas une reprise. On va faire une juge. On va faire une reprise. Je n'ai pas une reprise. On va faire une reprise. Je n'ai pas une reprise. Je n'ai pas une reprise. Je n'ai pas une reprise. Cela veut dire que la dotation est une reprise. La dotation est une reprise. Je n'ai pas vu que les fournisseurs. Je vais vous donner la partie des provisions que vous allez faire Je vais vous montrer le client l'aiméma Vous avez un bon Provision 2019 ? Il y a Provision 2020 ? Il y a 2 heures Il y a un journal Un exemple Imagine que vous avez une technique Il y a une année qui n'a pas une provision Et ce qui est 2020 ? Il y a un journal C'est ordinaire ? C'est tout C'est le titre Il y a cette période C'est un journal Et il y a un journal C'est un journal C'est un journal C'est bien ? C'est uneắt C'est un journal C'est une parole C'est un journal C'est un journal Il n'y a pas de provision, donc il n'y a pas de provision et il n'y a pas de provision. Donc on va mettre le journal de la part, donc on va mettre la part sur les crayons recouvrables et à travers les facturés. Et dans le crédit, les clients doutes ou les tiges. Il n'y a pas de provision et il n'y a pas doutes. Pourquoi ? On va mettre la part sur les clients doutes. C'est bon ? On va mettre la part du client doutes. Non, on va mettre la part hors-taxe, TVA ou TTC. On va mettre la part hors-taxe, 52 000. La TVA, c'est 52 000 fois 20%. On va mettre 10 400. Hors-taxe plus TVA égale TTC. On va mettre 62 400. 62 200. 624 100. Alors on va mettre sur peux les clients qui Raw Farminiais virus, Autor F Il n'y a pas de provision mais de provisiondır. Il n'y a pas de provision pour le 2005. Le 2015 a ringsouillement un client ordinar灣. éngellement un client ordinarum. En ce swe le Rallasmy. Nous rubions donc doutes. Je vais personality ordinarier ou de la depth. Je vais parfois en réclasser. Ce n'y a pas de provision d'existence ou encore doutes. Il n'y a pas de provision d'or et 2ème unbelievable Time. On va faire des journales de reclassement On va écrire un client et on va écrire un client douteux ou litigieux Dans le même temps, c'est TTC On va voir le TTC de la cliente à l'âge de 36800 36800 Très bien ! On va à Messi Messi n'a pas la provision de l'arrivée ou n'a pas la provision de l'arrivée Donc l'arrivée est un client ordinaire ou un client perd ou un client Il n'y a pas de provision X 2019 ou X 2020 Donc pas de provision ni 2019 ni 2020 C'est une croyance devenue irrecouvrable et la TVA est facturée Et là, le client Et là, il y a une perte du client Messi La même chose Hors-taxe, TVA ou TTC Est-ce que c'est Hors-taxe de Messi ? Hors-taxe de Messi C'est 60 000 70 000 x 20% Il y a 14 000 Hors-taxe plus TVA Egal à TTC 84 000 Donc là, on va commencer Cours Exercices d'entraînement ou d'application Mais c'est le journo de la provision de l'arrivée Cours Le journal Il y a un PDF Dans la description J'espère que la culture est facile Bon courage Le journal